Les activités de l'anniversaire de la mort de Norbert Songo se sont poursuivies dans l'après-midi de ce 13 décembre. Vous l'avez certainement remarqué, à 15 heures, il y a eu un silence radio et un écran noir de 13 minutes au niveau de la presse nationale. Un sitting silencieux a été également observé devant le palais de justice et la suivie de la remise d'un mémorandum au procureur général. Un sitting silencieux, 13 minutes de silence devant le palais de justice de Ouagadougou. 18 ans après la disparition de Norbert Songo et de ses trois compagnons, ces Burkinabés épris de liberté, de justice et de vérité n'ont plus un seul mot pour exprimer leur indignation. On pouvait encore comprendre sous le régime de Blaise Compaoré que c'était le principal obstacle. Mais dès l'instant que le peuple Bukinabé a fait le travail de l'insurrection pour enlever cet obstacle, il n'y a plus de raison que ça traîne. Sous la transition, on a eu une avancée très significative qui nous a encouragés et puis après plus rien. C'est ce silence dans ce dossier-là qui nous indigne. Donc on espère qu'à travers ça, on aura un peu plus d'informations et qu'on comprendra que les gens sont sous la bonne voie. Parce que le peuple Bukinabé n'est pas prêt à accepter qu'il n'y ait pas de justice pour Norbert Songo. Ils ont tous le regard tourné vers la justice et avec ce mémorandum remis au procureur général, ils interpellent les hommes de droit. On ne peut pas les imposer un délai. On ne peut pas, non plus comme ils disent, ils ne veulent pas travailler sous pression. Mais nous disons qu'il est temps qu'ils avancent plus vite que ça. Les suspects ont été inculpés. Trois sont morts. Il reste trois à cette allure. Mais on ne sait jamais. La commémoration du 18e anniversaire de l'assassinat de Norbert Songo a été marquée par une série d'actions appelée Silence Média. 13 minutes de silence dans les radios, une page noire dans les journaux et 13 minutes d'écran noir sur les télévisions.